Est-ce que je croyais que je me rendrais au jour 23? Non. Salut tout le monde, je m'appelle Stéhé Lars. Et bienvenue dans Don't Starve. Alors, on avait laissé l'épisode avec un petit casque de Miner. Par contre, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé. Tout ce que je sais présentement, c'est que je suis foutrement plein. J'ai maintenant un frigo. Et honnêtement, je suis quand même assez blindé. J'ai encore de la bouffe ici. En fait, ce qui me manquait surtout, c'était des éléments de base. Et ça, c'est très important. Sinon, Chester, qu'est-ce qu'il y a dans sa bouche? Il n'y a pas vraiment grand-chose. On a encore quelques toiles d'araignées. Ça, j'en avais quand même beaucoup. J'en ai 13. Donc, encore une fois, on est blindé aussi de ce côté. Et j'avais mon petit Winter Hat. Voilà. Et je vais juste faire un peu de place. Donc, je ne sais pas si mes coffres sont vrais. Wow, ok, d'accord. Donc, mes coffres sont vraiment pleins. Ça, j'ai des Twigs, mon ami. Ah, bien évidemment, c'est toutes les petites boules flottantes que j'ai ramassées. Il y en a juste beaucoup trop. J'en ai 34. J'ai même plus assez... Combien j'ai de bûches, en fait? J'ai trois... Ben attends, putain, bordel! J'ai trois planches ici qui ne me servent à rien. Je vais dire... Ah! Yo! Je vais prendre les planches et je vais me fabriquer un autre coffre. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir dropper un peu plus de stuff là-dedans. Bon, donc on ouvre la carte du monde. Et là, ce qui commence à faire vraiment chier, c'est que je l'ai pratiquement complètement visité. Ici, j'ai un désert. D'accord. Pas de soucis. Il y a peut-être là-bas, par contre, que je n'ai pas fait le tour. Peut-être que ça m'amène à un autre biome, que je ne crois pas vraiment. Il y a peut-être là-bas aussi. Je crois que de toute manière... Non, je n'avais pas encore tout visité de ce côté. Il reste encore quelques endroits, comme là-bas, par exemple. Mais je crois que je vais rapidement faire le tour de la map. Sauf que ce n'est pas des endroits qui sont vraiment riches en nourriture, voyez-vous. Alors, on va quand même partir. On va aller en direction. J'ai un peu de bouffe sur moi. C'est quand même pas si mal. Il me reste juste ça. Je vais devoir l'économiser. Jusqu'où je vais être capable de survivre? J'en ai aucune fucking idée. Ah, il n'y a pas grand-chose. Je vais continuer de monter vers le haut, en espérant peut-être du fond du cœur que le biome s'étend encore sur une grande distance. Mais je commence à perdre espoir. C'est une map... Chaque map qui sont générées dans Don't Starve sont vraiment différentes les unes des autres. Évidemment, parce que c'est généré de manière procédurale. Un peu comme Minecraft. Toutes les fois que tu démarres une partie, c'est jamais la même chose. Sauf que Minecraft, il reste qu'il y a quand même... Je ne sais pas comment dire. Je n'ai pas les mots. Je veux dire, c'est fluide. C'est toujours à peu près la même chose. On n'est pas trop perdu. Tandis que là, parfois, les biomes sont très séparés. Parfois, tu as une map qui a énormément de flint. Un autre qui a énormément de pierre. Un autre qui va avoir beaucoup d'or. Tu as des maps qui sont très pauvres en autre chose. Je veux dire, d'une map à l'autre, on dirait que le niveau de difficulté change. Ça choisit de manière totalement aléatoire un niveau de difficulté. Des moments, ça va être facile de démarrer parce que tu as tout à portée de main. D'autres, ben voilà. Il va falloir que tu te débrouilles avec pas grand chose. Et cette map, c'est exactement ça. Tout est très séparé. Ce qui fait que c'est quand même assez difficile. Il y a peu de baies. Il y a peu de nourriture. Donc, se déplacer et survivre est vraiment un défi jusqu'à maintenant. Donc là, je vais bouffer parce que je vais bientôt crever. Et je vais devoir me faire... Est-ce que je me fais un feu? Non, je vais pas me faire un feu en fait. Je vais me faire une fucking torche. Voilà. De toute façon, j'avais rien pour me faire un feu. Lololol. Et on va foutre ça. Voilà. Ah, si j'ai le feu en fait pris sur moi, j'imagine que ça me réchauffe très vite. Imagine quelqu'un perdu dans des bois qui a froid et qui utilise cette astuce. De balancer le feu à une forêt. C'est... C'est... En même temps... Merde! Quand tu y penses, c'est quand même pas si mal. Le mec arrive à faire un feu. Et là, il se dit, ok, je suis vraiment perdu dans le fin fond des bois. Comment je vais faire pour m'en sortir? Il a froid. Il a faim. Il arrive à se faire un petit feu comme ça. Il tente de se réchauffer. Il sait qu'il s'est crashé, par exemple, en avion, en plein milieu d'un endroit perdu. Comment on va faire pour me retrouver? C'est pratiquement impossible. C'est sûr que je vais mourir ici. Et bien là, la personne décide de foutre le feu à un arbre. Un feu de forêt s'entame. Et bien, t'aurais pas le choix. Je veux dire, les autorités vont être averties. Il y a un feu qui a démarré. Bon, après, on va se le dire. Probablement que tu vas te faire asperger d'eau. Parce qu'il y a les hélicoptères ou les avions qui vont passer. Venir te balancer de l'eau à la gueule. Et tu vas finir dans un cube de glace. Voilà. Mais, si par contre, tu balances le feu. Et que, je sais pas moi, dans l'avion qui s'est crashé. Ou dans ton sac à dos. T'avais une fusée éclairante. Ça risque de fonctionner. Tu balances le feu à la forêt. Donc, après, t'as les gardes forestiers qui vont venir pour justement éteindre le feu. Qui vont tout faire à leur possible. Donc, effectivement, on est... Attends, est-ce que j'ai vraiment été partout en haut dans le coin? J'en ai aucune idée. Bref. Je suis vraiment en train de m'inventer un scénario. Je suis vraiment en train de m'inventer un scénario. Ouais. Sur quelque chose de totalement irréel. Mais c'est drôle, pareil. J'aime ça imaginer, justement, ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on ferait si, par exemple, quelque chose nous arrive? Voilà. Et moi, je pense que... J'ai dit ça comme ça comme une connerie. Mais de balancer le feu à une forêt... Et après, tu... Quand tu... Tu entends des avions ou des hélicoptères arriver... Tu envoies une fusée éclairante. Et voilà. Les gens le savent. Ils viennent te sauver. Voilà. Donc, si vous êtes perdus, foutez le feu à une forêt. C'est vraiment pas bon pour l'environnement. C'est vraiment pas intelligent de faire ça. Sauf que... Si ça peut sauver votre vie... Ben... C'est quand même... C'est quand même intéressant. Euh... L'autre chose aussi que je me dis... Euh... J'avais promis que je voulais garder les séries en vie. Que j'allais en tourner plusieurs. Mais c'est... C'est pas si évident... What the fuck? Non. Ah! C'est pas si évident que ça. Mais euh... J'étais très occupé. J'suis en train de faire l'achat d'une maison. Euh... Présentement. Donc euh... En fait, je magazine l'achat d'une maison. Ça fait longtemps que j'économise mon argent et tout. Et euh... C'est en train de se faire. Donc c'est sûr que ça me prend énormément de temps. Euh... La chose... Qui arrive, c'est que... J'ai de la difficulté, malgré tous les appels, tous les efforts que je dois faire. Euh... Pour ça. De trouver, en fait, l'énergie. J'ai été très fatigué cette semaine. Je le suis encore, d'ailleurs. Mais de... J'ai pas le choix de m'occuper de ma chaîne. Je veux dire. Si je veux continuer à faire de l'argent. Si je veux continuer à pouvoir économiser, justement. Pour m'installer dans une maison. Et après ça, être plus relax, par exemple. Avoir un meilleur beat de vie. Qui va me permettre, justement. De... De... De mieux m'occuper de ma chaîne YouTube. Ben c'est... C'est dans le futur, en fait. Mais je dois aussi m'en occuper maintenant. Et ça prend l'énergie nécessaire. Et là, en fait, c'est de tourner pendant une journée complète. Voir deux ou trois jours. Tout en sortant des vidéos aussi. De tourner, par exemple, la semaine d'avant. Pour qu'il y ait... Parce que là, le problème, c'est que... Je faisais mes lives le lundi. Je tournais le mardi. Je commençais à faire le montage, par exemple. Mardi soir ou mercredi, par exemple. Donc, je sortais mes premières vidéos. À ce moment-là. Tiens, je vais aller là-dedans. Je commençais à sortir mes vidéos le mercredi, par exemple. Et là, je voulais sortir comme dix vidéos en dedans de deux ou trois jours. Ah, c'est vrai. Ça, c'est l'île perdue. Oh! Je l'avais oublié. Il y avait plein de bouffe dessus. Oh yeah! Ça, c'est nice. Ça, c'est nice. Et là, sortir à peu près, justement, dix vidéos, juste vers la fin de la semaine. C'est pas très cool, honnêtement. Donc, je dois vraiment me trouver un meilleur rythme. Et lorsque je me demandais, et ce que j'avais comme question à vous poser, voilà. Comment je pourrais faire un système, une application, sur mon forum, sur Facebook. J'aimerais prendre vos idées de comment faire, en fait. Parce que j'adore faire des vidéos. Et à chaque commentaire, je reçois, par exemple, différentes idées, des jeux essayés, d'autres jeux à faire, ou quoi que ce soit. Mais, j'aurais besoin, en fait, de faire une application, ou par exemple, un module sur mon site web, qui, à chaque semaine, permettrait de créer un horaire, par exemple. Ça, c'est l'idée que j'avais eue. Et là, je vais vraiment devoir revenir chez moi, parce que là, je vais crever de faim très bientôt. C'était, par exemple, à chaque semaine, vous allez sur mon site web, ou je sais pas trop où, et les gens votent ou écrivent pour des jeux. Après, les jeux se compilent et créent une espèce de sondage. Donc, par exemple, on a... Ça crée, en fait, un top 5 ou un top 10 des jeux qui sont les plus attendus. Donc, par exemple, pendant une semaine, je vois tous les jeux que les gens demandent le plus, je les tourne, et à ce moment-là, la semaine d'après, puisque les gens ont déjà vu ce qu'ils veulent écouter, bien, probablement qu'ils vont dire, « Bon ben là, maintenant, c'est tel jeu que ça fait longtemps qu'on a pas vu sur ta semaine. » Donc, j'arriverais à suivre, grâce à ce module, grâce à cette application, exactement vos goûts. Et après ça, bien, moi, ça me permet d'être plus actif, justement, sur les séries, et en même temps, par exemple, offrir une position quelconque qui serait vraiment dédiée à des jeux Handygame, par exemple. Donc, à ce moment-là, vous pourriez vraiment me conseiller, « Bon ben, le jeu Handygame de la semaine, ce serait tel jeu. » Donc, à chaque semaine, il y aura un jeu, par exemple, que j'ai jamais essayé. Je trouve, honnêtement, que ça pourrait être une très bonne idée. Ben là, après, il faut la développer, cette application, vous comprenez ? Donc, c'est... Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez une meilleure idée, par exemple, sur comment ça pourrait être géré pour chaque jeu, chaque chose que les gens voudraient voir sur ma chaîne ? Comment est-ce qu'on pourrait réaliser ça ? Ou, justement, si vous avez... Je sais pas, vous avez déjà vu ça sur une autre chaîne ou quoi que ce soit, ça pourrait justement donner d'excellentes idées pour m'améliorer sur le fait d'être plus actif, en fait, d'être plus... Avoir un meilleur horaire de ce que je dois faire sur ma chaîne pour éviter de me casser la gueule. Voilà. Je veux dire, dans le sens que des fois, les séries meurent, je veux dire, totalement par ma faute, parce que je m'occupe pas bien, justement, d'une série. Et c'est quelque chose que je veux, justement, changer. Et c'est pas nécessairement facile, parce que c'est toujours... Ça devient toujours un vrai bordel dans les commentaires à gérer. Et voilà. D'ailleurs, parlant de commentaires, quelque chose que je trouve triste, c'est la mode des... Vous savez, il y a eu un moment où Squeezie et tous les grands Youtubers ont fait une vidéo concernant les commentaires qui devenaient de plus en plus désagréables à lire. Et par la suite, ça avait vraiment fait un gros boom, en fait, dans la communauté. Et tout à coup, les commentaires étaient devenus beaucoup plus agréables à lire. Et là, malheureusement, cette vague de mauvais commentaires est revenue. Je veux dire, sur Internet, malheureusement, tout s'oublie très rapidement. Et je trouve ça triste, parce que quand je lis la plupart des commentaires, il y a quelque chose qui me fait complètement halluciner, honnêtement. C'est la qualité du français. Mais je veux dire, je m'en fous. Dans le sens que j'en ai rien à foutre. S'il y a des fautes d'orthographe dans le français, je veux dire, vous avez oublié des S, ou le pluriel, ou, bon, certaines conjugaisons, ou des trucs de base de français. J'en fais des fautes, moi aussi. Il y en a pas de soucis. C'est tout à fait normal. Mais le côté qui me fait halluciner, c'est à la vitesse que les gens écrivent un commentaire sans aucunement se relire. Dans le sens que le commentaire va être posté et ça va être juste totalement illisible. Je veux dire, c'est tellement mal écrit. Je veux dire, c'est comme la personne a écrit son commentaire comme ça, sans regarder. Après, il a pu se renvoyer. Il manque des mots. Je veux dire, c'est hallucinant. Des fois, c'est pas juste un. Des fois, c'est beaucoup de commentaires. Je me dis, mais putain de merde, où va le français? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je veux dire, comme je l'ai dit, on s'en fout qu'il y a des fautes d'orthographe. Mais au moins, au moins que ça soit un peu comprenable. Et là, la fameuse fucking mode des commentaires. Like si t'es là avant les 100 commentaires. Like si t'es là avant les 500 commentaires. Like si t'es là avant les 1000 commentaires. BAAAH! Holy shit! What the fuck, le fucking lougarou! Merde. Ça, ça veut dire que c'est un... Est-ce qu'il va tuer, les pingouins? Ha ha ha! Non! Bien sûr, bien sûr! T'as de la peau fraîche là-bas qui dort et tu me cours après! Fuck! Attends, le lougarou va venir. Y'avait le rhinocéros de métal ici. Y'avait le rhinocéros de métal. Ah, tu fais chier putain de lougarou, merde! Ou j'aurais plutôt dit le cochongarou. Je sais qu'il porte un nom, mais je m'en rappelle plus. Voilà. Donc, on va essayer d'aller... Heureusement que ça met le jeu sur pause. Oh, ben attends, j'ai pas découvert cette partie de la map! J'allais toujours vers la région. Oh, ben voilà! Ah! Oh fuck! Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi qu'il y a ce... Mais tu fais chier! Tu fais chier! Je dois attendre le lever du jour pour que ce satané tonne merde dégage ma santé quand même! Non, je suis sûr qu'il fait très très mal par contre. Oh! 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 Regardez ça! Oh! Ça, c'est un piège! Ça, c'est un piège! Ah! Oui! 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 Je vais peut-être m'en débarrasser! Je vais peut-être... Non! Non! Fuck! Va tard! Va tard! Merde! Oh, des abeilles! Des abeilles! Non! Merde! Sortez! Aidez-moi! Voilà! Non! Merde! Ah! Je croyais qu'il allait se transformer, qu'il allait revenir normal! Ok, il s'en va, il s'en va, il s'en va... Là, je crois pas qu'il va... Je crois qu'on est bon, je crois qu'on est bon. Non! Ok, d'accord, d'accord! Allez, catch, 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 catch! Le jour va se lever bientôt! Allez! Ah non, d'accord, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Donc là, je crois que le loup-guerrou est revenu à son état normal. Je vais pouvoir mettre ça dans mon casque de mineur. Voilà! Super! Merde! C'est trop facile avec une pleine lune! Et j'ai plus rien! D'accord! Bon, y'a pas de soucis, de toute façon, je vais pouvoir mettre Add Fuel. Voilà! Mon casque, il est plein! Et on va poutre les lucioles dans la bouche de Chester! Donc ça va quand même bien, jour 26. En fait, présentement, ce qu'il faut faire, c'est plutôt survivre, parce que l'hiver est rude. Voilà! Donc, je dois essayer de ramasser le peu de vivres qu'il y a pour réussir à survivre au jour. Et avec une tuque comme ça, un bonnet, ça va tellement bien! Ma pierre, elle est gelée! Et j'ai même pas froid! C'est absolument fantastique! Il me semble que j'avais une torche! Et là, j'en ai plus! Ça fait chier! Et la seule chose que je voulais dire, c'est que justement, ces fameux commentaires sont pas agréables à lire. Et c'est une espèce de course au like qui est juste totalement inutile. Personnellement, je trouve que d'écrire un commentaire qui est, je veux dire, plus constructif, ce que les Youtubers aiment, c'est recevoir des commentaires constructifs. Racontez-nous votre fin de semaine, s'il faut! Qu'est-ce que vous avez de neuf? Je veux dire, racontez, mais je veux dire, je sais pas. Selon moi, il y a moyen de... C'est pas pour rien que les Youtubers à l'époque avaient justement fait une vidéo concernant les commentaires. Parce qu'à un moment donné, ça devient tellement décourageant qu'on a même plus envie de les lire, tout simplement. Voilà. Et les premiers commentaires sont souvent toujours les pires. Les gens n'ont pas écouté la vidéo. Ils écrivent souvent de la merde. Je reçois aussi de très beaux commentaires. Il y a des gens qui attendent que je passe une nouvelle vidéo pour m'écrire de beaux trucs, des conseils ou peu importe. Et je les lis, il y a pas de soucis, donc c'est vraiment très très cool. Mais vraiment, c'est plutôt la course aux likes et les fameux commentaires. Ma maman va me donner un Xbox si j'atteins un 400 likes d'ici une heure. Donc je m'en vais manger. Quand je reviens, j'espère que je vais les avoir. C'est tellement des commentaires inutiles, de merde, absolument pas agréable à lire. Et j'espère que... Je ne crois pas, mais j'espère honnêtement que, éventuellement, ça va tout simplement disparaître et revenir agréable. Et probablement qu'il va y avoir encore une vague de YouTubers qui va faire justement ce genre de commentaires pour remettre peut-être un peu de l'ordre dans les commentaires YouTube pendant, encore une fois, un court instant. Voilà. Mais sinon, en règle générale, ça reste quand même toujours absolument incroyable. Voilà tout ce que YouTube apporte. C'est aussi un peu épeurant, j'aurais envie de dire. YouTube, c'est instable, ça fait peur. Combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est juste un fruit pie? Est-ce que ma popularité va continuer à monter? Je veux dire, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en train de regarder pour une maison. Si éventuellement YouTube plante, est-ce que ça va toujours en grimpant? Mais je veux dire, c'est pas... Je veux dire, j'aurais presque envie de dire que c'est aussi stable qu'un travail normal. Parce que quand t'es engagé, tu sais jamais si tu vas tomber malade. Tu sais jamais si la compagnie va faire faillite. On n'est jamais sûr de rien. Et si on veut avancer dans la vie en croyant uniquement d'être stable, c'est là que tu vas juste pas avancer. Il faut prendre des risques, selon moi. C'est des risques que j'ose prendre justement pour vivre une expérience absolument remarquable. Voilà. Mais ça reste quand même... C'est totalement incroyable ce qui se passe. Et voilà. Mais ça, je vais en parler peut-être dans le prochain jeu. J'avais pas... J'avais envie de vous parler de ça. Si vous avez justement des conseils ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous aimez ? En plus de ce que je vous ai demandé, par exemple. Mais si vous savez pas trop y répondre. Euh... Qu'est-ce que vous aimez quand vous écoutez une vidéo, en fait. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que vous aimez ? Je veux dire... C'est bon faire des conneries et des blagues. Mais est-ce que vous aimez quand on parle plus sérieusement ? Est-ce que vous aimez quand on a des sujets de conversation ? Euh... Mais qu'on se joue moins... Je veux dire... Comment ça fonctionne ? Comment vous consommez YouTube ? Voilà. Donc, peut-être que ça va contrer les commentaires en vous posant des questions comme ça. Peut-être que ça va justement aider à ce qu'on ait un paquet de commentaires qui sont plus agréables à lire. Du moins, j'ai hâte de vous lire. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Et ça, en fait, c'était aussi un espèce de petit défi que je me suis donné parce que... Il y a presque pas de coupure dans cette vidéo. Et il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit dans la dernière vidéo... Stéle, tu fais trop de coupure dans Don't Starve. On n'arrive pas à s'imprégner du jeu. On n'arrive pas à être avec toi. Donc... Et pourtant, j'ai répondu à ces gens... Ça, c'est juste un. Ça peut être très excellent pour se faire des beaux shots. J'ai dit aux gens... Oui, mais si je fais ça... Malheureusement, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez vous ennuyer parce que Don't Starve est un jeu qui... J'aurais presque envie de dire relaxant. Qui est un jeu qui a plutôt un beat lent. Mais... Je veux dire, quand je me déplace, quand je fais des longues distances, vous risquez de vous emmerder. Mais... Je veux dire... Je fais le test aujourd'hui avec vous. Je vous montre ce que c'est Don't Starve sans coupure. Voilà. Donc... Un passage que j'ai fait des coupes, mais vous avez pratiquement rien manqué. Et... Ça va être aussi une autre question. On peut peut-être répondre à toutes les questions si vous voulez. Mais... Peut-être me dire... Comment est-ce que vous trouvez ça en fin de compte? Je veux dire... Un Don't Starve sans aucune coupure. Je veux dire... Vous voyez, ça a quand même un beat lent. Il faut essayer de trouver quand même des bons jeux de conversation. En ce moment, c'est quand même assez facile. Parce que tout ce que je dois faire, c'est essayer de... De... De survivre. Donc je dois faire passer les jours le plus possible. Pour... Euh... Voilà. Gagner du temps. Gagner du temps. Donc... J'ai déjà deux trucs de bouffe de préparer. On est rendu au 26e jour. Ça va super bien. Regardez ça! J'arrive encore à trouver des baies. Donc honnêtement... Ça va quand même plutôt bien. Euh... Me dire aussi... Qu'est-ce que je devrais fabriquer pour le prochain épisode. Si vous avez des défis ou des trucs que je devrais réaliser. N'hésitez pas à me le dire. Donc là, je vous ai vraiment donné un paquet d'infos... De trucs à me dire dans les vidéos. Donc euh... Ben allez-y merde! Ça fait... Ça fait toujours plaisir. Et euh... J'aurais presque envie de dire... C'est dingue! Donc si t'as aimé la vidéo, balance un like sur cette vidéo. C'est très important aussi pour se battre contre les dislikes et les rageux, mes amis. Soyons fiers! Soyons forts! Et euh... Ouais, d'accord. Comme si c'était euh... Ça... Ça... Ça n'a aucun rapport. Votez! Like! Et euh... Vous voyez qu'est-ce que ça fait quand on met pas de coupures et que c'est de la merde comme ça? Hein? C'est à ça que ça sert les coupures. C'est de couper les... Les moments de Malaise TV. Vous voyez? Donc euh... Vous pouvez regarder dans la description. Il y a un paquet d'informations. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter. Allez visiter mon site web, lesteaders.com. Et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien mes amis. Je vous aime. Ce truc fait chier. J'ai même pas envie de me battre contre lui parce que je suis sûr que ça va faire super mal. Attends, je vais tenter le truc. Je vais tenter le truc. Est-ce que... Attends, j'ai une tentacle spike aussi. Ok, d'accord. Ah non, je suis con. Ok, non, ben là j'en ai deux. Là j'en ai deux. Je veux dire, j'viens de perdre toutes les chances. Oh oh! Ouais! Voilà! Super! Et là ils font dodo. Génial! Et là j'ai froid donc je vais me réchauffer. Alors sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti!